L'invité, il est déjà là, M. Mohamed Odio Ali. Bonjour. Bonjour, M. le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Avec vous, ce sera question de l'immigration clandestine. Oui. Oui, dites-nous, dans le temps de jeu, c'est quoi cette situation qui prévaut en Italie, c'est dès les jours ? Merci bien, M. le journaliste et chère dame. Bonjour à vous. Merci. Je profite pour vous remercier de l'effort que vous déployez pour pouvoir donner la parole à la société civile de pouvoir opiner sur toutes les situations qui amènent vers le développement du Bénin. Vous avez dit développement, on est là pour ça. Merci bien. On vous écoute. Vraiment, et comme je le disais, la question de l'immigration est une question beaucoup plus transversale. Vous n'êtes pas sans savoir que la migration elle-même, c'est ça qui a fondé le monde. S'il n'y a pas eu le déplacement des hommes d'un point A à un point B, aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'immensité du monde entier. Donc, moi, je crois que c'est un problème quotidien et on ne va jamais finir d'en régler. Donc, ce n'est pas une situation qui doit dépasser les êtres humains s'il y a une organisation beaucoup plus approfondie pour pouvoir répondre aux exigences de l'heure. On en parlera toujours, donc. Maintenant, répondez à la question, quelle est cette situation qui prévaut en Italie ? Oui. Vous voyez, comme je le disais, c'est un problème mondial et ça fait qu'en ces derniers temps, le développement a changé le camp en allant vers l'Occident et ça fait que tout le monde, surtout les pays qu'on qualifie les pays les moins avancés, les pays du tiers monde, pense que c'est en allant vers l'Occident qu'il y a l'Eldorado, notamment l'Italie. Oui, notamment l'Italie. Effectivement, quand on voit l'aspect physique de ces pays, effectivement, ça donne l'impression qu'arriver là-bas, on va s'en sortir. Ça donne envie. Voilà. Donc, une fois là-bas, bon, bref, on découvre autre chose. Les réalités. On découvre leur réalité. Mais certes, c'est comme nos pays. C'est des pays qui ont leurs problèmes, sauf que les problèmes sont d'ordre... Et j'allais dire, chaque pays dispose d'une difficulté donnée. Donc, aujourd'hui, la question de l'Italie, c'est d'abord une question européenne. C'est une question européenne parce que l'Italie pense qu'aujourd'hui, la manière dont l'accord de Dublin s'entretient, ça ne l'arrange pas. À partir de ce moment, il faudrait qu'il y ait, au niveau de l'Union européenne, un règlement qui permet à ce que cette difficulté soit beaucoup plus revue. Et, qu'on le veut ou pas, l'Italie, c'est un pays méditerranéen. Et ça fait que c'est la porte la plus facile pour l'immigration clandestine. Voilà. Donc, c'est la nature qui a voulu ainsi. À partir de ce moment, ils ont décidé à ce que la manière dont l'accord de Dublin se passe, ça ne peut pas régler leurs problèmes. Et il ne peut pas continuer à recevoir les immigrés, à les nourrir, comme si, bon, l'Italie, c'est l'Erdorado. Et tel que la loi de Dublin a voulu, lui ne peut pas gérer la question. Donc, il faut aujourd'hui qu'il y ait un règlement autrement. OK. Et vu, c'est vrai, vous venez de présenter brièvement la situation, les revirements par la prise de pouvoir d'un gouvernement populé, c'est ce que l'Italie est en train de demander. Mais dites-vous, quelle incidence cette situation peut avoir sur, si je peux me répéter, la situation des migrants qui sont en Italie actuellement ? Je pense que pour ce qui concerne les migrants africains ou particulièrement les migrants béninois, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes en ce sens que tout le temps, chaque mois, il y a des rapatriés. Ce n'est pas parce qu'il y a un nouveau gouvernement, il y a toujours des rapatriés. Nous, au niveau de l'ONG, on enregistre beaucoup avec notre collaboration avec l'OIM, l'Organisation Internationale des Migrations, et avec la représentation au Bénin, on voit ce qui se passe. Il y a chaque fois les rapatriés vers le Bénin. Justement, je note que vous êtes président de Migrations, Diaspora et Développement. Dites-nous de quoi il s'agit concrètement. Je voudrais revenir d'abord sur, bien avant de répondre à cette préoccupation, je voudrais revenir par rapport à ce que le gouvernement béninois fait déjà, surtout sur les questions des rapatriés vers le Bénin. Il faut dire que quand nous prenons l'exemple de ceux qui étaient rapatriés depuis la Libye, comme d'autres cas, franchement, l'État béninois qu'on salue, qu'on profite de ce plateau pour saluer, a essayé à travers les représentations diplomatiques, a facilité effectivement l'arrivée de ces migrants. Maintenant, là où il y a d'inquiétudes ou bien de préoccupations, c'est au niveau du suivi. Lorsque l'OIM facilite le retour au pays, il y a un problème, il y a toujours un accompagnement, que ce soit du côté de l'État ou bien du côté de l'OIM, il y a le problème du suivi qui se pose. Certes, on les aide à s'installer, mais le suivi cause toujours problème. Ça fait qu'à un moment donné, si la personne n'arrive pas à mieux gérer le peu de moyens qu'on a mis à sa disposition, bon, il décide de reprendre la voie parce qu'il ne peut pas continuer à rester. Donc moi, je crois que c'est au niveau du suivi qu'il y a encore à faire. Et vous parlez du suivi, il y a un problème à ce niveau. Vous, dans votre ONG, comment vous faites le suivi ? Comment vous vous y prenez ? Voilà. Nous, à notre niveau, on essaie de les accompagner à travers les formations. On les encadre selon notre manière parce que les moyens étant limités. Donc on ne peut pas, avec efficacité, répondre comme l'État qui a les moyens pour répondre à toutes les sollicitations si c'est nécessaire des populations. Comment ça marche chez vous ? Il faut dire que nous-mêmes, on essaie de faire à travers les accompagnements. On ne peut pas dire qu'on ne bénéficie pas de l'accompagnement de l'État. L'État essaie de faire comme à toutes les organisations de la société civile. L'État essaie de faire ce qu'il peut. Donc, nous-mêmes, on essaie de faire toujours, tel qu'on profite de cette occasion pour demander l'accompagnement des autres. Évidemment, vous parliez tantôt de tout ce que votre organisation fait, mais dites-nous, vous êtes fortement sollicités, vous êtes assez connus ? Je peux dire, dans nos milieux, beaucoup plus, oui. Parce que nous essayons de faire les campagnes de sensibilisation à l'endroit de la jeunesse. Et nous avons tout fait puisque c'est une organisation constituée, c'est-à-dire l'ÉCUB est pratiquement constituée des jeunes. On a tout fait pour s'affilier à la fêtière des organisations de jeunes et de jeunesse en République du Bénin, qui est l'organe constitué de la jeunesse, qui fait beaucoup, effectivement, pour la jeunesse. Donc, ça fait que toutes nos activités, partout dans toutes les communes, on essaie de trouver l'appui à travers les bureaux communaux de l'organe constitué de la jeunesse pour se manifester. Donc, ça fait que pratiquement tous ces bureaux des organisations de l'OCJ ont connaissance de ce que nous faisons. M. Mohamed Odiou Ali, président de Migration, Diaspora et Développement, si vous étiez donné de dire un mot pour finir cet entretien, que diriez-vous ? Vraiment, je répète encore, je vous remercie infiniment. Et ce que je souhaiterais compléter, c'est qu'à travers l'effort actuel qu'est l'État fait, que ça soit beaucoup plus accentué sur le suivi, parce qu'il y a déjà un pas au niveau de... Comment on appelle ? De rapatriement et consorts. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de suivi sur le terrain, parce que, qu'on ne veut pas, le problème de la jeunesse du Bénin, c'est un problème en ordre économique. La jeunesse a besoin de l'emploi, la jeunesse a besoin de l'épanouissement. Donc, on sait que l'État fait un peu, mais que ça continue. Il y a plein de problèmes. On sait qu'il y a des problèmes, mais il faudrait que ça continue. Et je profite pour vous également dire que nous travaillons avec des partenaires qu'on salue également. Je salue également l'effort de l'OIM, qui est un effort louable, avec nos partenaires du côté de la Belgique Sembius, avec... Comment on appelle ? Fédasil de la Belgique. OK. M. Odiou Ali, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être venu sur ce plateau. On retiendra simplement qu'en termes de migration, les autorités gouvernementales devront faire l'effort pour le suivi. Ils font déjà l'effort, mais on leur demande de fournir un peu plus d'effort pour le suivi, car il ne servira à rien de ramener le national au pays et de ne pas lui donner les moyens de pouvoir suivre, car c'est à cause du manque de moyens qu'il est allé en exil, il est allé chercher mieux.